je viens de trouver le moyen d'installer arc sans avoir besoin d'une invitation pour ceux qui ne connaissent pas arc c'est le nouveau navigateur dont tout le monde parle qui est en train de remplacer google chrome mais sauf que pour l'instant ce navigateur il n'est pas téléchargeable en libre service soit il faut s'inscrire à une liste d'attente qui est interminable soit il faut avoir eu une invitation de la part d'un autre utilisateur de arc d'ailleurs l'équipe de arc et de the browser compagnie m'avait filé 500 invitations et pour laquelle je suis hyper reconnaissant merci beaucoup mais à son parti en un rien de temps et là je vais vous montrer une troisième méthode pour laquelle je vais me faire détester par eux et vraiment josh qui est le CEO de arc si tu passes par là i am sorry voilà j'ai sorti mon meilleur anglais pour te dire désolé et aujourd'hui je vais vous montrer pour contourner pour bypasser ce système d'invitations et de liste d'attente j'ai de la chance j'ai réussi à récupérer l'ordi de ma copine qui n'a pas encore arc d'installer sur son ordinateur donc je vais pouvoir faire l'installation en partant de zéro alors là je suis sur son ordinateur qu'elle m'a gentiment laissé emprunter et et avant de commencer la manoeuvre j'aimerais juste vous expliquer un petit truc sur comment est ce que généralement on installe quelque chose sur un mac en fait quand vous êtes en train d'installer une application sur mac généralement ce que vous téléchargez c'est un point dmg quand vous double cliquez vous avez la possibilité de glisser quelque chose dans votre dossier application ce qui fait que dans le dossier application du coup vous avez l'application qui s'installe car vous l'avez glissé déposé dedans c'est généralement comme ça qu'on installe quelque chose sur mac mais il ya une autre méthode qui permet d'installer des applications qui est en fait très peu connue parce qu'elle est surtout connue par les développeurs ou en tout cas par les gens qui sont habitués au monde unix linux etc qui est un autre système d'exploitation est en fait vu que le système d'exploitation mac os à la même base que linux par exemple on peut donc installer une application avec avec un package manager qui s'appelle homebrew j'ai lâché plein de mots mais vous n'êtes pas obligé de comprendre tout ce délire de unix etc et de package manager ce que vous pouvez juste faire c'est aller sur brew.sh première étape vous allez sur brew.sh vous le mettez en français comme ça c'est plus simple pour vous et la première chose à faire vous copiez ce lien là donc cliquez ici vous allez dans votre terminal donc commande espace voyez commande espace vous tapez terminal et normalement une fenêtre comme ça qui va apparaître dans lequel il n'y a rien alors soit les blanches soit les noires selon votre système le truc que vous avez copié vous allez tout simplement faire un contrôle v ou un commande v pour bas pour mettre ça ici et là il va vous demander votre mot de passe de votre système vous allez voir quand vous allez taper votre mot de passe il ya rien qui va apparaître c'est normal c'est le système unique ce qui a compris que ça servait à rien d'afficher les petites étoiles du mot de passe parce que ça nous permet de savoir combien de caractères et donc là je fais entrer et là vous allez voir que il va installer un certain nombre de choses là il est en train d'installer en brou qui est le système de d'installation il est en train de télécharger aussi en brou et puis cette installation à peu prendre plus ou moins de temps suivant votre connexion internet la vitesse de votre ordi et c'est donc normalement un moment donné vous avez même une fenêtre qui apparaît qui vous demande un certain accès dit oui et few moments later voilà alors une fois que vous avez terminé il ya ça qui va apparaître et il sait pas à prendre à la légère là il ya ces trois dernières lignes qu'il va falloir copier en fait copier une par une au les voilà puis ensuite copier ensuite copier voilà et pour vérifier que tout s'est bien passé vous devez copier cette dernière ligne brou help pour voir s'il ya quelque chose qui s'affiche et normalement il ya ça qui s'affiche donc ça ça veut dire que vous avez réussi à installer le package manager donc le gestionnaire de paquets qui va vous permettre d'installer arc une fois que vous avez fait ça un monde de fou s'ouvre à vous pourquoi en fait brou c'est un manager du coup de paquets d'applications qui a plein d'applications à l'intérieur qui a arc du coup si on va arc qui dit ouais bah moi j'ai arc tu peux installer arc si tu as envie il suffit de copier ça et de coller ça et donc là je fais brou install arc et donc là je bypass le système j'utilise pas l'installateur classique de mac os et j'utilise brou et là du coup il est en train d'installer un certain nombre de choses en attendant moi je peux vous montrer un petit peu les autres applications qu'il ya sur brou par exemple comme si je prends discorde vous avez l'installateur de discorde directement en brou du coup vous pouvez faire brou install casque discorde il ya plein plein d'applications il y en a par exemple un qui est génial qui s'appelle youtube d elle je crois que c'est ça que j'utilise beaucoup qui vous permet du coup de télécharger n'importe quelle vidéo youtube donc une fois que vous avez bien là vous pouvez aller sur la doc de youtube d elle pour pour savoir dans la documentation comment est ce qu'on fait pour télécharger n'importe quelle vidéo youtube sans passer vous savez par des sites un peu bizarres qui vous permettent de télécharger les vidéos youtube mais qui vous installe tout un tas et bien de d'autres petites choses sur votre ordi qui sont qui sont pas très sympa enfin bref pour ceux qui sont intéressés je vous laisserai aller regarder home pro il ya plein de choses à connaître là dessus si jamais ça vous intéresse mais sinon pour ceux qui ça intéresse pas vous attendez tout simplement que ça se finisse là vous voyez il est en train d'installer la dernière version de arc qui est un point zip donc il fait tout le travail lui-même pour vous donner un ordre d'idée si ça vous prendra en tout 10 15 bonnes minutes voire 20 minutes pour certains pour laisser un peu le tout installé donc en attendant n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez pas encore fait évidemment de vous abonner à la chaîne parce qu'on est bientôt 100000 les amis bientôt 100000 peut-être pour mon anniversaire on sera 100000 peut-être ça sera mon cadeau d'anniversaire je sais pas voilà il est en train d'installer arc ça y est voilà il vient de faire un truc il a dit moving up arc ou application arc donc en fait dans mon dossier d'application j'ai ici j'ai une app qui vient d'être installée qui s'appelle arc et on va voir attention moment de vérité si je l'ouvre arc se lance ça a l'air de se lancer en bas à droite oui je veux l'ouvrir génial évidemment vous là vous dites non mais attends moi j'ai pas de compte c'est pas grave fait crier t'account tapez votre nom tapez votre email appelé deux mots de passe et puis je me suis emporté là et puis utiliser arc voilà vous savez maintenant comment installer arc reprenez le tutoriel de a à z pour ceux qui l'ont pas fait pour ceux qui sont sur windows windows si vous êtes encore là franchement pas que la prochaine étape c'est que je vais m'acheter une petite tour windows pour pouvoir faire des trucs sur windows que j'ai l'impression de d'être payé par mac pour faire tout ça ce n'est pas le cas je suis ni payé par mac ni par arc ni par notion ni par mec d'ailleurs je fais une petite vidéo là dessus parce qu'il y en a plein qui se disent mais attends je vous demande tes partenaires mec bref voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous propose d'aller regarder celle là maintenant je vous propose d'aller regarder celle là qui est celle que j'ai uploadé il n'y a pas si longtemps et que vous n'avez pas encore bref on se revoit dans cette vidéo ciao ciao